Tout ce que vous photographiez est composé d'un rayonnement de lumière. Lorsque vous actionnez l'obturateur, vous exposez le capteur CCD à cette lumière composée de photons. Celle-ci est captée électroniquement en convertissant les photons en électrons. Le microprocesseur de l'appareil mesure ces électrons et les transpose afin de reproduire l'image que vous avez photographiée. Les capteurs CCD aux dispositifs à couplage de charge sont faits de silicium, le principal composé du sable. Qu'est-ce que le silicium a de particulier ? Lorsque la lumière le frappe, il produit des électrons. La production commence avec une plaque de silicium de 15 cm de diamètre. Cette plaque séjourne 3 à 4 heures dans un four à vapeur. La chaleur intense, combinée à l'oxygène et à l'hydrogène contenus dans la vapeur, forme une couche vitrée sur la plaque. Celle-ci isole le silicium de la circuitrie électrique miniature que la plaque accueillera. Toutefois, avant de fabriquer la circuitrie, la plaque est recouverte d'un matériau conducteur. Cette couche conductrice mesure moins d'un micron. Un cheveu humain est 100 fois plus épais. Un robot y applique ensuite une couche d'également un micron d'épaisseur de résine photosensible. Exposée à la lumière, cette résine subira une réaction chimique. Un technicien place un masque devant la plaque. Le motif sur ce masque est le schéma d'une partie de la circuitrie. Lorsque vous prenez une photo, vous exposez la plaque de silicium à la lumière, ce qui produit des électrons. La circuitrie achemine ses électrons vers le microprocesseur de l'appareil, qui lie les charges et les transpose en images. Cette machine expose la plaque masquée à de la lumière ultraviolette. La résine protégée par le tracé de la circuitrie demeure intacte, protégeant la couche conductrice en dessous. La résine, qui se trouve dans les zones non masquées par le tracé de la circuitrie, se détériore et devient vulnérable à des produits chimiques précis. La prochaine étape consiste à vaporiser la plaque de ces produits chimiques qui dissolvent la résine, exposant la couche conductrice en dessous. Les techniciens répètent tout le processus avec 13 à 30 masques, jusqu'à ce qu'ils aient complété tout le schéma de la circuitrie sur la plaque. Ils émergent ensuite la plaque dans de l'acide, ce qui dissout la couche conductrice non recouverte. Le seul matériau conducteur qui reste maintenant sur la plaque est la circuitrie. La couche de résine non exposée l'a protégée de l'acide. Prochaine étape, un rinçage à fond dans de l'eau plate du robinet pour enlever les résidus, puis un rinçage dans de l'eau purifiée afin d'éliminer les impuretés laissées par l'eau du robinet. Tout au long de la production, la contamination est une préoccupation. Un seul grain de poussière peut ruiner une plaque. Pour protéger et isoler la circuitrie, les techniciens recouvrent la plaque de verre liquide. Elle sera cuite pendant près de deux heures, jusqu'à ce que le verre se solidifie. La surface de la plaque est divisée en 25 millions de minuscules cellules carrées appelées pixels. Lorsque vous prenez une photo, chaque pixel enregistre l'intensité de la lumière d'une portion de la scène, produisant une charge électrique. Un filtre sur le capteur CCD transpose chaque charge de pixels en couleurs. La compagnie fabrique ce filtre avec trois poudres de pigments, rouge, vert et bleu. Ces trois couleurs combinées peuvent produire n'importe quelle couleur. Le microprocesseur de l'appareil photo lit la scène photographiée pixel par pixel, puis la reproduit de la même façon. Chaque capteur CCD fini subit une batterie de test automatisée afin de garantir que tous les circuits sont fonctionnels. Cette machine marque les circuits défectueux à l'encre. Un seul mauvais circuit et tout le capteur est rejeté. Les techniciens examinent ensuite chaque capteur CCD au microscope, vérifiant si le processus de fabrication a causé des égratignures. Ce capteur CCD à 25 mégapixels compte 25 millions de pixels. Le nombre de pixels d'un capteur varie selon le type d'appareil auquel il est destiné. Cette compagnie produit même un capteur CCD contenant 111 mégapixels. Alors, la prochaine fois que vous croquerez une scène, n'oubliez pas que la photo numérique qui en résultera sera le fruit du capteur CCD qui se trouve dans votre appareil. Sous-titrage ST' 501